Dans le quartier qui a pris le trésor architectural de l'Egypte islamique, il s'agit des quartiers Ahanna Hassine et une partie de la fameuse rue El Moez. Nous avons un sabil, une fontaine construite par Mohamed Ali en 1828 avant d'être transformé en musée de textiles. Nous sommes à l'intérieur en fait des sabiles, il s'agit de la fontaine de Mohamed Ali ou les sabiles Ahassine comme on l'appelait. Il ne faut pas oublier que les sabiles sont construites en plusieurs parties. Une partie souterraine, donc creusée et construite dans le sol même, cette partie là où il y avait l'eau. L'eau c'est l'eau du Nil, donc chaque année durant la crue du Nil, il fallait acheter et emporter l'eau du Nil jusqu'ici et les magasiner pour être servies durant toute l'année. Donc la deuxième partie de sa ville et de la fontaine, souvent c'est la salle où il y avait la possibilité de bomber ou de chercher l'eau de la citerne ou de faire descendre sur des espèces de surface en albâtre pour rendre l'eau fraîche en été. Donc après ça, il fallait ramener l'eau du Nil vers les petits bassins, juste à côté, les fenêtres de l'extérieur. On peut quand même être servi à partir des fenêtres de l'extérieur. Cette salle là, c'était la salle où il y avait trois fenêtres qui donnent directement sur la rue. Par conséquent, les passagers de l'extérieur peuvent se servir à partir des bassins. Des petits bassins, on ne le voit plus aujourd'hui, mais ce sont des petits bassins creusés dans les roches ou dans des blocs en pierre, dans lesquels il y avait l'eau fraîche ou fraîche toute l'année. Au 7e siècle, plus exactement en 641, une armée d'Amr ibn al-As, donc c'était le général Amr ibn al-As, le lieutenant Amr ibn al-As, le chef de l'armée arabe ou l'armée musulmane, qui a réussi d'ouvrir l'Egypte. Et à cette époque, comme il y avait à l'Egypte des persécutions byzantines contre les chrétiens d'Egypte qui étaient orthodoxes, donc il s'agit, il y avait une crête concernant la nature de Christ. C'est la raison pour laquelle peut-être les Égyptiens n'ont pas résisté à l'ouverture de l'Egypte par l'armée musulmane d'Amr ibn al-As. Donc rapidement, au cours de la fin du 7e siècle, les Égyptiens même ou les chrétiens d'Egypte et les autres commencent à convertir à l'islam. Donc l'industrie ou les textiles restaient aussi une des fabrications, une des produits très connus dans le Moyen-Orient à cette époque. Donc les productions de l'Egypte, on le voit vendues dans certaines villes de l'Empire musulmane, durant les trois premières dynasties musulmanes. Il s'agit de l'époque Oumiyade, après les quatre caliphs rachides bien sûr. Il y a l'époque Oumiyade et puis l'époque Apacide et entre les deux, ou à la fin, durant l'époque même Apacide, on voit ce qu'on appelle la dynastie tholonide. Dans cette salle par exemple, là nous avons un modèle des métiers à tisser horizontal, comme on le voit à notre gauche à peu près. Et nous avons aussi des pièces en textile aux traces, les périodes différentes de l'époque musulmane. Nous avons des pièces encore là, à la fin de l'époque Oumiyade, avant de rentrer peut-être là à gauche dans des pièces, ou voir des pièces assez intéressantes de la première et la deuxième dynastie musulmane. Nous avons certains textiles ici, ou certaines pièces, dont il y a un rangé d'écriture, ce qu'on appelle terrasse dans la langue arabe. Ces textiles, normalement, ont été fabriqués et utilisés par nos fonctionnaires, portent le nom des califes, et ces textiles, probablement fabriqués par l'usine officielle de l'État, et offert aux fonctionnaires à l'occasion d'avoir leur poste, ou d'arriver à leur poste dans le gouvernement ou dans l'administration à cette époque. Donc, on peut quand même distinguer l'écriture musulmane, ou l'écriture de la langue arabe, les styles au début, ou le premier style utilisé pour l'écriture, c'était l'écriture kofiq, avant d'avoir ce qu'on appelle l'écriture nasque, et comme peut-être là, on le voit un peu plus tard. Et ça, c'est probablement la dynastie abbasside, donc nous parlons de la seconde moitié du 8e siècle de notre âme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 13e siècle d'Égypte Le 13e siècle d'Égypte, il s'agit du 9e siècle de notre ère, nous avons une dynastie assez intéressante en Égypte, il s'agit de la dynastie toulonide, fondée par le chef de l'armée toulonide, qui a réussi à avoir une sorte d'indépendance pour l'Égypte, et il a exploité la richesse du pays, la raison pour laquelle l'Égypte, à cette époque, était quand même une province de l'Empire, c'est vrai, musulman, abbasside, mais il était un peu indépendant, et il y avait une richesse, donc, avec une nouvelle capitale, le Qatar, avec sa mosquée qui se trouve encore, qui reste encore là intacte, et il s'agit de la mosquée d'Ahmad ibn Toulon. Donc, la richesse du pays, à cette époque, on le voit aussi traduit dans l'industrie, notamment les textiles. Nous avons dans les vitrines, à droite et à gauche aussi, un reflet ou des traces de la richesse. Par exemple, là, on voit des textes bien ornés, avec des images et des animaux, et à droite et à gauche, et des animaux même utilisés et souvent, peut-être bien pour les textiles, qui couvrent soit les tables, ou les rouges, il s'agit des draps, ou peut-être aussi, il y a des textiles assez, quand même, assez fins, utilisés pour la fabrication des vêtements, comme on peut voir au début, et de la vitrine. Sous-titrage MFP. Quand on approche de notre vitrine, on voit encore les décorations, fabriquées en couleurs, avec des fils en couleurs, et on voit aussi des oiseaux, des animaux, on voit les oiseaux dans la première, et ici, on voit une sorte de bête, peut-être aussi avec une tête proche d'un foco, et nous avons aussi des sortes d'aies, des oies, à droite, ici, à gauche, ici, devant nous, une espèce de gazelle, et une espèce aussi d'un grand oiseau, comme on dirait un balcan, mais c'est pas, voilà, on peut pas le savoir, mais c'est vraiment intéressant de voir ces détails dans les textiles toulonides, et il s'agit du 9e siècle. Sous-titrage MFP. Le textil venant d'El Fayoum, El Fayoum, elle était connue, cette province-là, était connue comme un centre très important des fabrications à l'époque ancienne, il s'agit en Égypte ancienne et en Égypte copte, continue aussi être un centre important à l'époque musulmane, tous ces textiles qu'on le voit, de ce qu'on appelle et teraz, provenant d'El Fayoum, donc marquée par une ligne horizontale sur les textiles, c'est la raison pour laquelle on peut quand même déduire qu'il s'agit de fabrication d'usines d'État pour le haut fonctionnaire de cette époque. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.